Salut les amis j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous parler de signes de maturité voilà sur cette chaîne on parle sur l'entrepreneuriat sur les développements personnels voilà je pense que c'est cette vidéo et surtout sur le développement personnel quelques signes que vous êtes quelqu'un de mature voilà premier signe je vais y aller très rapidement pour la création de ces vidéos voilà premier signe que vous êtes quelqu'un de mature c'est que vous êtes quelqu'un qui pardonner très rapidement ou qui pardonner encore plus voilà voilà dans la vie il y aura toujours des gens qui vont vous offenser voilà il y aura toujours des gens qui vont faire des choses qui ne vont pas vous plaire que ce soit vos amis que ce soit la nature que ce soit les gouvernements que ce soit n'importe qui ou qui que ce soit voilà si vous êtes capable de pardonner plus rapidement ou de pardonner beaucoup plus plus des fois possible et vent c'est l'an des signes que vous êtes quelqu'un de mature ou que vous devenez quelqu'un de mature deuxième signe que vous êtes quelqu'un de mature c'est ce que vous êtes quelqu'un qui ne force pas l'amour voilà l'amour comment on définit l'amour sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir voilà c'est un sentiment donc rien à forcer voilà dans la vie tu seras forcément aimé par certaines personnes qui ne fait tu ne seras pas aimé par une personne voilà que ce soit que tu sois quelqu'un de tellement beau ou charismatique ou élégant ou n'importe n'importe quoi que tu sois ou n'importe qui que tu sois voilà à un moment donné tu ne seras pas aimé par tout le monde et ça il faut l'accepter voilà si quelqu'un t'aime tu l'aimes si quelqu'un ne t'aime pas n'efforce pas tu l'aimes quand même mais tu ne faut n'efforcer pas le genre d'été mais même jésus-christ le fils de dieu n'a pas été aimé par tout le monde pourtant il était sain et sans défaut voilà un autre signe de maturité c'est que tu es quelqu'un qui ne juge pas facilement exemple tu racontes une personne la première fois ou le premier jour et tu fais directement des jugements sur son habillement sur sa coiffure sur sa façon de marcher ou sa façon de parler ne jugez pas sans ne jugez pas du tout ou carrément ne jugez pas sans faire sans faire des recherches ou sans connaître vraiment la cause et si vous pouvez vous éviter des juger les gens ou des juger quelqu'un ou des juger n'importe qui ça serait quelque chose de bien et c'est l'un des signes que vous êtes quelqu'un des matures voilà 4e signe ou un autre signe de maturité c'est que vous êtes quelqu'un qui respecte qui respecte la différence ou les différences entre les gens par exemple moi je suis noir il y a des blancs il y a des asiatiques il y a de toutes sortes des races il y a des hommes des femmes il y a des gens qui sont des qui sont des préférences religieuses différentes qu'elles et les tiens il y a des chrétiens des musulmans des hindi des hindous de bouddhistes de des athées voilà respecter ces différences là au moins le minimum possible pour vous c'est de respecter ces différences et les savoir que tout le monde ne sera pas comme vous par exemple vous êtes noir tout le monde ne sera pas noir vous êtes chrétien tout le monde ne sera pas chrétien vous êtes musulman tout le monde ne sera pas musulman est bon respecter au moins la différence parce que tout le monde a une différence tout le monde est différent et tout le monde dès la naissance voilà dès la naissance l'enfant qui n'est il ne ressemble à personne sur cette terre voilà et il faut juste toujours respecter ces différences là voilà un autre signe de maturité très important c'est que vous devenez quelqu'un d'ouvert d'esprit d'esprit voilà quelqu'un d'ouvert d'esprit comment je vais expliquer cela c'est ça peut paraître la même chose comme quelqu'un qui n'est qui ne juge pas facilement ne jugez pas les gens voilà soyez ouverts écoutez et comprenez les gens soyez ouverts soyez ouverts dans accepter les différences des gens et voilà être ouvert d'esprit ça fait combiner vraiment vraiment ces deux points ne jugez pas les gens et ne jugez pas les gens et respecter les différences entre les gens et vous serez quelqu'un d'ouvert d'esprit voilà un autre signe que vous êtes vous devenez quelqu'un des matures c'est que vous devenez quelqu'un qui priorise voilà tu peux prioriser tu peux donner une priorité à en fait que tu aimerais bien dormir ou dormir avec un reposé un samedi soir au lieu de sortir voilà tu peux prioriser c'est là tu peux arriver à te dire que non c'est samedi je ne sors pas je vais je vais avoir juste un sommeil assez suffisant pour être en forme pour la semaine prochaine ou le dimanche ou je ne sais pas quoi voilà c'est très important si c'est très difficile très difficile pour n'importe qui surtout pour des gens comme nous et prendre ces genres des décisions parce que voilà il ya beaucoup de tentations et beaucoup de beaucoup de demandes et beaucoup d'invitations qu'on reçoit et voilà le samedi et les samedi et les vendredis ça devient encore plus ça croit les invitations ont une croissance exponentielle les week-ends on a beaucoup d'invitations et quand tu peux décider de tout laisser tomber peu importe la personne qui t'a invité peu importe ce que la personne va sentir la personne qui t'a invité ou peu importe les gens qui seront à la soirée tu décides d'aller te reposer au lieu au lieu de sortir c'est une décision prise par quelqu'un qui est assez mature mais je ne vous dis pas de ne pas vous amuser s'il faut sortir sortir s'il faut s'il faut s'amuser un week-end amusez vous c'est aussi important pour des temps pour se détendre lorsqu'on a travaillé toute la semaine un autre signe que vous êtes quelqu'un des matures c'est que tu préfères tu préférais être silencié qu'il est engagé dans des discussions qui n'ont pas de sens voilà garder silence c'est aussi une sorte des réponses assez meilleure que s'engager dans une dans une discussion qui n'a pas qui n'a pas de sens voilà par exemple tu pourrais bien débattre ou des jeter ou des charmaillés avec avec n'importe qui avec les amis avec d'un petit ami par exemple mais tu préfères garder silence au lieu de t'engager dans une discussion si du moins la discussion n'a pas de sens voilà les silences et résoudre tout voilà un autre signe de maturité un autre signe de maturité je pense que c'est ça l'important le plus grand signe de maturité c'est que ta joie ou ton bonheur ne dépend pas d'autres personnes mais dépend de toi même voilà le bonheur de quelqu'un ne doit pas dépendre ton bonheur personnellement à toi et ne doit pas dépendre d'autres personnes et donc ne doit pas dépendre de tes amis ou de ce qui se passe dans ton pays ou du gouvernement ou de qui que ce soit le bonheur dépend de toi quand tu dis que tu es heureux tu es heureux et tu le déviens voilà c'est quelque chose de si simple à faire tu te dis que je suis je suis heureux et je suis heureux et je suis heureux et je le déviens et c'est rien il n'y a rien de difficile voilà ça vient de toi même si tu veux être heureux tu le déviens si tu ne veux pas si ton bonheur dépend des autres là c'est les autres qui décide quand tu es heureux et comment est-ce que tu es heureux et c'est quelque chose d'assez bizarre et des pas matures du tout voilà j'espère que dans cette vidéo vous avez tiré un maximum des valeurs si ça vous plaît abonnez vous et laissez moi des commentaires ou d'autres signes d'immaturité que vous vous connaissez on se voit plus tard pour une prochaine vidéo peace and love